Musique On est ce soir à une soirée particulière où des groupes viennent de se produire. Vous avez choisi de faire produire des groupes devant des professionnels. Pourquoi ce choix ? Ce choix, tout simplement parce que c'est des groupes qui représentent la scène locale et la scène régionale. Et qu'on avait envie de les aider à trouver des partenaires professionnels. Donc on a fait une soirée spéciale découverte scène locale. Et on s'est dit que ça pourrait les aider de rencontrer des tourneurs, des maisons de disques. Et des gens qui viennent les accompagner dans leur travail. Puisque la plupart n'ont pas de partenaires ou ne sont pas structurés en fait. Musique 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 Aujourd'hui, comment se porte un petit peu la création locale, justement ? Du point de vue de la chanson française, il y a des choses qui se passent. Il y a encore des choses qui restent à se développer au niveau des structures. Donc dans ce cadre-là, c'est bien que le festival de la chanson française offre cette scène-là. Et permettent à cette scène-là justement de se développer, de se créer, de s'exprimer, surtout tout ça. Parce que malheureusement, ça reste encore à Marseille une scène qui est encore un petit peu trop confidentielle. On va dire qu'il manque peut-être un petit peu de mise en avant et tout ça quoi. C'était tout naturel de se retrouver partenaire du festival sur cette soirée-là en particulier. Et de défendre ces groupes et d'essayer d'accompagner un petit peu la dynamique qu'imprime le festival de la chanson française. La FNAC s'est engagée dans le festival de la chanson française à Aix. Pourquoi ? Alors, c'est réengagé, on va dire, puisque c'est la deuxième année en fait qu'on s'associe au festival. pour deux raisons. D'abord parce qu'on s'associe assez régulièrement à des événements culturels ex-sois. Et la deuxième, notamment cette année, c'était d'autant plus vrai parce qu'on a aussi à cœur de défendre les talents naissants, on va dire. Les artistes qui sont en montée et qui ne sont pas encore reconnus, qui ont besoin de visibilité. Et ça rentre tout à fait dans ce qu'on fait toute l'année au niveau des forums, qui est d'essayer de mettre un peu de lumière sur des groupes ou des auteurs ou des danseurs qui ont un peu moins de visibilité dans les médias. Alors, quelles sont les difficultés justement qu'ont ces artistes pour se faire connaître et les faire rencontrer avec le public ? Qu'est-ce que vous notez dans leurs difficultés et qu'est-ce qui serait à faire justement, vous pensez ? Alors, les difficultés, on les voit. Ce qui est à faire, c'est plus compliqué. Je ne crois pas que j'ai la recette, sinon ça se serait. Les difficultés sont que, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de créations, que le marché du disque ne se porte pas très bien, c'est vrai qu'il y a de la visibilité pour les artistes reconnus et qui ont derrière eux une machine médiatique et publicitaire suffisante. Et puis les autres, ils ont beaucoup plus de mal. C'est pour ça que quand nous, on reçoit des groupes qui sont moins connus, l'intérêt pour eux, c'est justement d'avoir une vitrine, si petite soit-elle, puisqu'on n'a pas une puissance non plus impressionnante. Ça leur permet de faire une scène, petite, mais une scène devant un public et de se faire connaître, et puis de pouvoir mettre en avant leur production, leur CD ou leur date de concert à venir. Pour vous aujourd'hui, en tant que jeune artiste, jeune talent, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés, c'est que... Il y en a, hein. C'est-à-dire jouer des chansons devant un public qui n'est pas du tout averti, qui me connaît en partie, mais qui découvre les chansons les unes après les autres. C'est quand même une masse de données assez grande à ingurgiter. C'est-à-dire qu'on aime aller voir un artiste qu'on connaît et dont on fredonne les chansons dans sa voiture. Et quand on va dans le public pour voir un artiste qu'on connaît, on a l'impression d'avoir un cadeau en face de nous. Donc là, nous, ce sentiment-là au public, on ne peut pas réellement le procurer parce que le public ne nous connaît pas. Donc c'est, je pense, la plus grande difficulté. C'est de se faire découvrir et de conquérir le public instantanément. ... 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